Bonjour à tous et bienvenue sur le cours de Madame Coudert. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un concept fondamental en chimie des solutions, la concentration. On l'a dit, la concentration est un concept important pour les solutions. Commençons donc par définir ce que c'est qu'une solution. Une solution, c'est un mélange homogène. C'est-à-dire que c'est un liquide qui comprend plusieurs espèces chimiques, mais à l'œil nu, on ne distingue qu'une seule phase. Et contrairement à un simple mélange homogène, dans une solution, les différentes espèces chimiques ont des statuts différents. En effet, dans une solution, il y a une espèce chimique qui est ultra majoritaire, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus que les autres. On appelle cette espèce chimique le solvant. Et les autres espèces sont appelées le ou les solutés. A noter que ce soluté peut être un solide, comme lorsque l'on met du sel ou du sucre dans de l'eau. Mais il peut aussi être liquide, comme lorsqu'on met du colorant alimentaire dans de l'eau. Et enfin, il peut être gazeux, comme par exemple quand on veut mettre du dioxygène dans un aquarium, pour que les poissons puissent respirer. Le dioxygène étant gazeux, on va donc mettre du gaz dans l'eau. Donc pour résumer, on peut dire qu'un soluté plus un solvant, c'est une solution. Un exemple pour vous faire comprendre, un verre de grenadine, c'est un liquide. C'est un mélange aussi, puisqu'on sait qu'il y a de l'eau et toutes les espèces chimiques qui sont présentes dans le sirop de grenadine. Il est homogène, puisqu'une fois qu'on a bien mélangé le sirop avec l'eau, on ne dirait plus qu'il n'y a qu'un seul composant. Et enfin, il y a une espèce majoritaire, qui est l'eau. On dit bien, un volume de grenadine pour sept volumes d'eau. Jamais l'inverse. Donc, dans cette solution de grenadine, le solvant, c'est l'eau. Et le soluté, ce sont toutes les espèces chimiques contenues dans le sirop, comme le sucre, les arômes et les colorants. Et la concentration là-dedans ? Eh bien, c'est la même chose que dans le langage courant. La concentration en chimie, c'est la grandeur physique qui caractérise la quantité de soluté dans la solution. Concrètement, on voit bien que cette solution de grenadine-là est plus concentrée que celle-ci. On va donc dire que C1 est supérieur à C4. Mais alors, de quoi dépend cette concentration ? Premièrement, elle dépend de la quantité de soluté. Plus je mets de soluté, plus ma concentration sera élevée. Autrement dit, dans ce verre, j'ai mis plus de grenadine et donc ma boisson est plus concentrée. Mais la concentration dépend aussi du volume total de la solution. On le voit bien. Quand on a une grenadine trop sucrée, pour la rendre moins concentrée et donc plus facilement buvable, on rajoute de l'eau. Donc plus le volume de solvant et donc plus le volume de solution est grand, moins la solution est concentrée. Tout cela nous amène à la relation qui définit la concentration. C égale N soluté sur V solution. C, c'est ce qu'on appelle la concentration en soluté apportée. Il existe une autre concentration qui s'appelle la concentration effective. Et je vous engage à regarder cette vidéo si vous voulez connaître la différence. Au niveau des unités, N soluté est une grandeur de matière et s'exprime donc en molles. Pour trouver cette grandeur, il faudra appliquer les bonnes relations suivant que le soluté est solide, ce qui arrivera le plus souvent, ou alors qu'il est liquide ou gazeux. Et gazeux, ça n'arrivera presque jamais, mais bon, sait-on jamais. V solution est un volume. Il s'exprime donc en litres, comme très souvent en chimie. C s'exprimera donc en molles, litres moins 1. Le plus souvent, pour faire une solution, on va peser un soluté solide, comme une poudre, pour la mettre dans une fiole et remplir de solvant. Le protocole exact de la dissolution est à connaître et se trouve ici. On voit donc que ce à quoi on a accès facilement, c'est la masse de soluté. Pour des raisons pratiques, on va donc également définir une autre concentration, la concentration massique, que l'on va définir ainsi, CM égale M soluté sur V solution. C'est presque que la même que la concentration molaire, sauf que là, c'est la masse de soluté, et non sa quantité de matière. Puisque c'est la masse, l'unité de M soluté sera le gramme. V solution est toujours en litres, et donc la concentration massique est en grammes par litre. Attention, si vous connaissez bien vos cours de chimie, vous voyez que la concentration massique a la même unité que la masse volumique ρ. On a ρ égale M sur V. On est donc bien en grammes par litre. Il faut bien faire attention, même si cela se ressemble beaucoup, ces deux grandeurs physiques sont très différentes. Déjà, on ne parle de concentration que pour des solutions. Donc si vous avez un corps pur, c'est facile, c'est forcément de masse volumique que l'on parle. Mais pour les solutions, on peut définir les deux, la masse volumique et la concentration massique. Et c'est là qu'on voit pourquoi il faut mettre des indices tout le temps en physique chimie. Si je rajoute les indices pour la masse volumique, je vais écrire ρ égale M solution sur V solution, alors que c'est M va s'écrire M soluté sur V solution. Pour la masse volumique, c'est la même chose en haut et en bas, mais pas pour la concentration. On a le soluté en haut et la solution en bas. On a bien compris ce qu'était la concentration, mais imaginons, j'ai une solution et on me demande de trouver sa concentration. Comment est-ce que je vais faire ? La première question à se poser, c'est est-ce que je sais comment cette solution a été faite ? Si par exemple, c'est vous qui avez fait cette solution d'eau salée, vous savez quelle masse de sel vous avez mis dans l'eau ? Il suffit donc de reprendre la relation définissant la concentration, c'est égal N sur V, et le tour est joué. Mais certaines fois, on n'a pas accès aux secrets de fabrication. Si je vous prends un peu de sang et que je cherche à savoir la concentration en sel dans votre plasma, je ne vais pas pouvoir aller voir vos petites cellules une par une et leur demander combien de sel elles ont mis dans le plasma. Il va falloir que je trouve un autre moyen. Et cet autre moyen, ça s'appelle un dosage. Mais ça, ce sera le sujet pour une autre vidéo. En attendant, j'espère que vous avez bien fait le tour sur la concentration et que cette vidéo vous a plu.